Et avec Larissa Loukianenko, mais les meilleures sont encore là, Olga Guntar pour la Biélorussie. Championne d'Europe junior en 93, très jeune, très fine, très séduisante. Je pense, Pierre, que ce sera sûrement une grande championne, Olga encore très jeune, 15 ans, elle a beaucoup d'expression, une grande souplesse. Elle est qu'il y a une bonne. Gracieuse, légère. Double courbette. On va se rattraper du cerceau. Très précis, hein. Oh, ça c'est beau aussi. Ah, moi je vais vous dire, je vais vous dire, Nadine Blazer, s'il y avait un choix à faire aujourd'hui, et si les téléspectateurs de France 2 pouvaient s'exprimer, Olga Guntar aurait sans doute beaucoup, beaucoup de suffrages. Effectivement, elle est très belle. Parce que nous avons vu Larissa Loukianenko, la belle Biélorusse. Ensuite, il y a eu Ekaterina Serebrinskaya, l'Ukrainienne. Et puis, cette danseuse, j'allais dire, on aurait pu dire qu'elle venait du Bolshoi. Eh bien, non. Elle vient de Minsk, en Biélorussie. Olga Guntar, qui sera vraisemblablement, bien qu'elle ait terminé cinquième du concours général hier, très proche, très proche du podium. Pour ce sourire, cette séduction et ce pouvoir, justement, à la télévision, d'éclater comme cela, Olga Guntar. C'est calculé. ! Non, non... Non, non, non.